Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce meet-up. Alors je me présente, moi je m'appelle Erwin Dresen, je suis le fondateur et CEO de Kuber et je vais vous présenter aujourd'hui quelques retours d'expérience sur l'utilisation de données synthétiques du SNDS dans le cadre du développement d'outils et de méthodes et en particulier dans le cadre d'usage, ça va être sur la pharmaco-épidémiologie et l'épidémiologie. Alors je vais parler aussi au nom de l'équipe repères, notamment d'Emmanuel Auger qui est un des co-directeurs de cette équipe de recherche, dont je vais parler un peu plus après, et d'André Abt qui est responsable de toute la partie méthode et outils de cette équipe. Donc l'équipe d'accueil 74-49 repères, le nom repère ça signifie recherche en pharmaco-épidémiologie et recours aux soins. Donc c'est une équipe de recherche qui a une double tutelle, l'université de Rennes 1, ainsi que l'école des hautes études en santé publique. Les domaines de repères, finalement, sont un petit peu conduits dans son nom. Il y a une partie, une composante pharmaco-épidémiologie et une autre qui est l'organisation de soins. Là, il y a un petit descriptif assez succinct de ce qu'est la pharmaco-épidémiologie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est globalement la recherche d'associations entre une exposition médicamenteuse et un ou des événements indésirables. La spécificité de repères, ça va être en bonne partie sa multidisciplinarité. Il faut savoir que c'est une équipe de recherche qui comporte des profils assez variés. Vous allez trouver des cliniciens, des médecins, des pharmaciens, des statisticiens, des data managers, des informaticiens. J'en oublie certainement. Donc la force de cette équipe, c'est vraiment d'avoir cette complémentarité de compétences. Et tout ça avec un focus sur le SNDS, parce que repères, même des études d'épidémiologie, et de pharmaco-épi plus particulièrement, en se basant sur des données du SNDS. Donc là, on est vraiment dans l'approche de réutiliser les données du SNDS, qui sont des données de remboursement, pour rappel. On les réutilise en seconde main, quelque part, pour faire de la recherche. La recherche et de l'épidémiologie. Dans le cas de repères, il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent aussi utiliser le SNDS comme complément à une autre base de données. Si vous avez une cohorte ou un registre, par exemple, ça peut être très intéressant de compléter les informations que vous avez pu collecter pour une pathologie précise, par exemple. Vous allez les compléter avec les données du SNDS. On appelle ça de l'appariement de base de données. Donc ça, c'est un des points forts de repères aussi. Je reviendrai un petit peu là-dessus sans doute après. Repères est né du consortium PEPS. Le consortium PEPS a été financé par l'Agence nationale du médicament, avec une particularité, c'est qu'au-delà de mener des études de pharmacopédémiologie, il y avait une composante de R&D pour développer des méthodes et des outils autour du SNDS. En particulier, PEPS avait organisé deux colloques autour de ce thème-là, en 2017 et 2019. Peut-être que ça avait rencontré un succès assez franc. Peut-être qu'il y a des personnes dans l'auditoire qui ont assisté, qui ont eu la chance d'y assister. Donc voilà pour une présentation rapide de R&D. En ce qui concerne CUBER, je vous ai dit que je suis le fondateur de CUBER. C'est une startup qui développe des algorithmes avec provocation de traiter de façon très rapide de grand volume de données, avec un focus très particulier sur l'aspect temporel des données. Là, j'ai mis un petit schéma à côté où on voit un utilisateur, une action et une date. Finalement, c'est un atome d'informations au sens de CUBER. Donc les algorithmes développés atteignent une vélocité très grande qui permettent de faire sauter certains véros en termes de use case. Ce n'est pas le but d'en parler plus en détail aujourd'hui. CUBER, les cas d'usage naturel, ça va être l'épidémiologie, donc sur deux aspects, l'appariement de bases de données, comme j'ai parlé, ainsi que des outils de visualisation pour faire l'exploration interactive de données de santé. Un domaine d'application naturel, évidemment, c'est le SMDS, parce qu'il y a une grande volumétrie. Vous n'êtes pas sans savoir que le SMDS représente quasiment la totalité de la population française. Alors, en général, sur une étude d'épidémiologie, vous ne travaillez jamais sur l'intégralité que sur une sous-population propre à votre étude, mais ça peut représenter de grande volumétrie. Et l'aspect très intéressant aussi pour CUBER, c'est l'aspect temporel, présent dans les données de remboursement, et qui est donc fondamental en épidémiologie. Voilà aussi rapidement un petit focus sur CUBER. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, dans la partie 1, ça va être vraiment des retours d'expérience sur l'utilisation de données de synthèse du SMDS, pourquoi et dans quelles conditions elles peuvent être utilisées. Premier use case, ça va être l'idée de former, ça a déjà été expliqué en introduction. Donc, REPER a aussi une composante de formation, et historiquement, REPER a monté une formation dans le cadre de la formation continue de l'EHESP, donc l'École des Hauts-Études en Santé Publique, dont le but était d'extraire et manipuler le SMDS pour l'épidémiologie et la santé publique. Alors ça, c'était une belle formation qui aurait pu rester complètement théorique, mais comme on voit dedans le mot manipuler, et on sent bien l'intérêt de cette formation, c'était de mettre en place un TP, donc pour que les étudiants aient la possibilité de mener une étude statistique, une étude épidémiologique sur les données du SMDS, vraiment à partir de données du SMDS, des données brutes. Donc, évidemment, pour des étudiants, impossibilité réglementaire de leur fournir des données réelles, issues du système officiel, donc la nécessité de générer des jeux de données de synthèse pour le besoin de ce TP-là. Très rapidement, quelques caractéristiques pour situer un peu l'enjeu, les caractéristiques de ce jeu de synthèse. Alors, il était conforme au format fourni par la cellule D-MEX de la CNAM, pour ceux qui connaissent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un ensemble de fichiers CSV, à peu près un fichier par table du SMDS. Avec une couverture du SMDS, il n'y avait pas toutes les tables, pas toutes les colonnes, donc il y avait un petit peu de DCIR de façon partielle, un petit peu de MCO, mais c'était tout à fait suffisant pour les besoins du TP. Là, on voit un petit peu, c'est juste pour donner une idée, ça s'est extrait de la formation qui avait été donnée, c'est pour montrer un peu la place des données synthétiques dans tout le schéma. Donc, on voit tout le parcours à partir des données brutes, donc il y a des phases de validation, de changement dans des bases, une deuxième base pour avoir les données, enfin les variables statistiques, parce que souvent, vous n'utilisez pas les variables brutes du SMDS, vous les dérivez en variables statistiques que le statisticien a voulu au préalable. Donc là, ce qui a été mis, on voit que les trois phases A+, B+, C, toute la partie data management, finalement, représente une partie non négligeable dans une étude d'épidémio basée sur le SMDS. Il ne faut pas oublier cette partie data management qui est importante. Donc voilà, premier use case, un cadre de formation. Deuxième use case, toujours Repair, ça, ça a été un peu expliqué en introduction, on y revient un peu plus en détail. Donc, il y a une convention qui a été signée entre l'équipe Repair et le HDH. Repair a mis à disposition de la communauté un jeu de données synthétique du SMDS. Donc ça, c'est issu de l'expérience de Repair sur le SMDS. C'est un petit peu issu aussi de la formation dont je viens de vous parler pour le HESP. Et toutes les demandes d'utilisation de ces données de synthèse, ça a été centralisé par le HDH. Donc, les caractéristiques de ce jeu, une couverture à peu près similaire à celle qu'on a vue précédemment, donc du décès hier, un peu de PMS-IMCO. Il y avait 20 000 patients, puis un historique entre 2015-2018. Voilà. Et les besoins d'utilisateurs qui ont été recensés. Bon, ça a été familiarisation avec le SMDS, pour les gens qui avaient fait une demande d'accès aux données, mais qui ne les avaient pas encore, donc ils voulaient se familiariser. Et une compréhension des données du SMDS pour ceux qui voulaient voir à quoi ça ressemblait. Donc là, le petit lien, finalement, on l'avait déjà eu avant. Donc voilà, c'est deux use cases déjà pour dire que sur la formation, ça peut être très intéressant d'avoir des données de synthèse. Alors, on peut aller plus... Donc, un autre moyen aussi d'utiliser ça, ça va être de tester. Alors, quand je parle tester, là, le troisième cas d'utilisation, chez Quber, par exemple, il y a des développements d'outils en R&D, il y a des développements d'outils de visualisation qui mettent en valeur la dimension temporelle des données, comme je disais tout à l'heure, pour supporter des très larges de circulation avec des temps de réaction quasiment à cette année. Donc, un des bons candidats pour prouver l'intérêt de ces outils, c'est de les tester sur le SMDS, sachant que Quber traite nativement le schéma du SMDS. En revanche, bien évidemment, Quber, en tant que startup, n'a pas accès à des données réelles. Donc, comment faire ? De la même façon, données synthétiques SMDS, lorsqu'il y a eu un développement en interne pour Quber, pour sa R&D, d'un générateur, pour pouvoir tester ces outils. Donc, on est vraiment dans l'idée de test. Là, c'est juste, sur ce use case-là, c'est montré un petit peu, ça, c'est une capture d'écran d'un des outils de Quber qui montre un petit peu comment on peut explorer une cohorte sur des données synthétiques. Donc, on voit, là, on est vraiment sur la, on représente la donnée synthétique avec des visualisations. On a une pyramide des âges qui n'a pas l'air délirante. Ça ressemble à une pyramide des âges. La cartographie n'a pas l'air mal non plus. La partie en bas à droite est assez intéressante parce que ça recouvre l'année 2020. On voit deux pics. Alors, je ne sais pas si deux pics comme ça en 2020, ça vous évoque quelque chose. En fait, ce sont des données Covid, pour le dire tout simplement. Ce sont des données de synthèse qui ont été faites pour recréer des parcours Covid ou des parcours ressemblants au Covid. Donc, on voit que même avec des données de synthèse, on peut finalement avoir des choses qui semblent assez cohérentes. Ce qui est dommage, là, c'est vrai que pour aujourd'hui, ça aurait été intéressant de mettre à jour ces données de synthèse. On verrait, on aurait vu le plateau actuel sur lequel on stagne en rajoutant un petit peu plus d'historique récent. On voit aussi, en allant assez finement, si on peut descendre assez finement dans les données de synthèse, ce qu'on peut vérifier sur ce jeu de données-là, par exemple, c'est qu'au début de l'épidémie, la cartographie nous aurait montré un plus gros impact sur la région Grand Est. Vous vous souvenez, la Covid-19 en France a pris un petit peu son envol, malheureusement, dans la région Grand Est, pour irradier un petit peu partout. Donc là, dans ces données de synthèse, on peut l'observer aussi. Donc voilà, l'objectif ici de ces données-là, c'est en interne, pour un besoin de R&D, c'est de tester un outil, un outil de visualisation. Donc ça, on est dans la problématique de test. Un quatrième test qui est un petit peu, un corollaire qui va un petit peu plus loin, même, toujours chez Kuber, ça a été le besoin de tester quelque chose en interne. Je vous ai parlé tout à l'heure d'appariement de bases de données. Donc l'idée, c'est d'enrichir une base de données par une autre. Je vais vous donner un exemple fictif qui parle assez bien. Imaginez que vous ayez une première base de données de délivrance de médicaments, la base A, et une deuxième base de données avec des passages aux urgences, la base B, prises séparément, ne vont pas vous apporter grand-chose. En revanche, si vous les fusionnez, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il y a un patient qui avait eu une délivrance de tel médicament, et puis le jour d'après, il a eu un passage aux urgences. Donc il y a peut-être des choses à les regarder, il y a peut-être des corrélations intéressantes. Donc le fait d'avoir fusionné les deux bases, c'est important, apporte une plus-value. C'est ce qui est mis là par 1 plus 1, et supérieur à 2. Donc ça, l'appariement, l'enrichissement de bases de données est un besoin important en épidémiologie. C'est important pour un épidémiologiste d'avoir la base de travail la plus riche possible. Évidemment, appareiller le SNDS avec d'autres sources, ça a complètement son sens, parce que le SNDS reste une base de remboursement, il ne faut pas oublier. Donc on peut voir aussi la chose comme ça, c'est que si vous avez un registre, une cohorte, un essai clinique ou ce que vous voulez, vous avez collecté vos données pour vos besoins précis, ça vous a pris du temps, de l'argent. Un moyen rapide et peu onéreux de compléter votre registre, par exemple, ça va être de l'apparier avec le SNDS. Vous allez compléter plein de choses, plein d'informations avec les données issues du SNDS. Donc pour revenir à la R&D de Uber, il y a eu un développement d'un algorithme d'appariement, dit combinatoire, et un cas d'utilisation pour tester la pertinence de l'approche, c'était de tenter un appariement du SNDS avec une autre base de données, avec ce nouveau type d'algorithme. Alors, voilà, l'idée derrière, c'est que valider, on est dans l'onglet valider, comment valider un algorithme finalement ? Dans le cas d'un algorithme d'appariement, on comprend bien que c'est impossible de valider un algorithme à partir de bases réelles, parce que si vous appariez deux bases avec des données réelles, le résultat est inconnu à l'avance. Donc vous n'avez pas de goal standard. Pour valider un algorithme, il est important d'avoir un goal standard. Donc, de la même façon, la solution, c'est d'avoir des données maîtrisées, de savoir précisément ce qu'il y a dans vos données, et donc d'utiliser des données synthétiques. Donc l'idée pour la R&D de Uber, c'est d'utiliser son générateur développé en interne pour définir des bases de données pour ces tests de validation. Donc ça permet de savoir a priori, on connaît le résultat a priori, par exemple, que tel patient dans la base A correspondait au patient dans la base B. Si votre algorithme ne vous dit pas que ce patient dans la base A correspond à l'autre patient dans la base B, s'il ne dit pas ça, sachant que c'est vrai a priori, votre algorithme a faux. Donc à contrario, s'il dit que c'est vrai, c'est que votre algorithme a des chances de dire des bonnes choses. Tout ça pour résumer que la validation, les données synthétiques dans ce cadre-là ont l'intérêt de permettre de valider un algorithme, voir s'il ne raconte pas n'importe quoi, et même aller au-delà, c'est de pouvoir caractériser ses performances finalement. Dans le domaine, on va parler de spécificité et de sensibilité. En ce moment, toujours avec la COVID, ce sont des notions qui sont assez... On en parle pas mal. Donc cette validation a été importante pour pouvoir prouver la pertinence de cette nouvelle approche. Et de fait, Repair, voyant ses résultats, à utiliser pour le coup de cet algorithme-là pour appartier un registre, pour le coup des vraies données, le registre des AVC de Brest, avec des données du SMS. Et ça, les résultats étant satisfaisants, qu'Uber et Repair sont partis sur... On se souvient de soumettre à une publication sur le sujet. Donc là, sans données synthétiques, clairement, la validation aurait été impossible. Donc toujours pareil, pourquoi des données synthétiques ? On maîtrise ces données. Voilà pour le cas de la validation. Dernier use case qui est un petit peu moins évident, mais c'est aussi important à mon sens, c'est le besoin de communiquer. C'est-à-dire que si vous avez un outil ou un algorithme et que vous pensez qu'il a toute raison d'être utilisé sur le SNDS, pour montrer des choses, dans une publie ou un site web, un des moyens classiques, vous allez faire des captures d'écran, des vidéos, tout ce que vous voulez. Mais là, évidemment, vous n'allez pas pouvoir utiliser des vraies données. Parce que si vous mettez des vraies données issus du SNDS avec des vraies données de patients, même si c'est pseudonymisé, ça ne va pas faire bon genre. Vous allez avoir des gros problèmes. Donc, de la même manière, recours à des données de synthèse pour pouvoir montrer des choses sur un site web ou dans un public. Là, j'ai mis à titre d'exemple, c'est un petit snapshot, c'est pour la communication de Puber. Là, c'est l'outil de chaînage. Là, c'est d'autant plus nécessaire d'avoir des données de synthèse parce que toute la partie à gauche de cette capture d'écran, ce sont des données vraiment individuelles. Chaque ligne, là, ça représente des données de patients. Donc, vous comprenez bien que pour une communication sur un site web, vous n'allez pas pouvoir mettre, si vous avez des données réelles, vous n'allez pas pouvoir les utiliser pour faire ça. Donc, voilà, ce besoin de communiquer peut ne pas paraître évident de prime abord pour des données de synthèse du SNDS, mais ça peut être intéressant quand même. Voilà, donc, rapidement, ces cinq use cases, on voit sur cinq use cases, il y a eu différentes thématiques, différents contextes d'utilisation. En partie 2, là, c'est un retour rapide un petit peu sur les principes de génération qui ont été utilisés à la fois par l'équipe Repair et par Kuber. Comment ont été générées les données de synthèse ? Alors, dans le cas de Repair, ce qu'ils ont fait, ils se sont partis de statistiques descriptives pour générer les éléments, des lignes dans des tables, c'est-à-dire qu'à partir de statistiques descriptives, ils ont généré un jeu aléatoire qui enrichit telle table du DCIR, telle table du MCO, etc. C'est l'idée de base. Ensuite, il a fallu assurer, Repair a réussi à assurer la cohérence structurelle entre les tables. Pour ceux qui connaissent le SNDS, vous avez un certain nombre de tables et il y a des jointures entre les tables. Donc, il faut s'assurer que telle ligne dans telle table est bien jointe avec telle autre ligne dans telle autre table. Donc, il faut assurer cette cohérence structurelle. Il y a aussi un petit peu de cohérence entre les parcours de soins. Dans les données de Repair, ça reste assez limité puisque ça se limite aux données sociodémographiques. C'est-à-dire que si vous avez un code sexe dans une table, un endroit, pour un patient donné, il faut que dans une autre table, il ait même code sexe, évidemment. Pareil pour une année de naissance ou pour une commune de résidence. Donc, tout ce qui est de l'ordre sociodémographique, il faut assurer cette cohérence dans les données. En revanche, il n'y a pas de cohérence multivariable. Ça signifie que vous ne pourrez pas faire de vrai parcours de soins. Ce qui est dans les données de Repair, c'était uniquement l'information médicale qui avait été mise. Ça avait, par exemple, des codes SIMDIS, des codes CCM, tout ce que vous voyez, mais plutôt du médical. Il n'y avait absolument pas de données de remboursement. Il n'y avait aucun chiffre pour les remboursements. Donc, il y a une possibilité de faire du médico-éco sans traîner sur du médico-éco dessus. Et comme je le disais tout à l'heure déjà, c'est qu'il y avait une couverture du schéma SNES qui était partielle. Voilà pour synthétiser un peu les caractéristiques du jeu de Repair. Concernant Kuber, le générateur qui a été fait en interne, l'approche est globalement similaire. C'est que c'est basé sur des stades descriptives à la différence que la couverture était quasiment complète du schéma SNES et qu'il y a quand même possibilité de définir des parcours type un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec les parcours COVID. Ce n'est pas très aisé, mais on peut le faire. Voilà un petit peu les principes de génération de ces deux générateurs. Donc, en conclusion, le retour d'expérience, c'est que les besoins sont variés. On a vu, ce n'est pas pour de la formation, pour tester des outils ou pour valider un algo ou tout simplement pour communiquer. Ça dépend des acteurs. Vous pouvez être une équipe de recherche comme Repair qui a ses propres accès aux données du SNDS mais qui, dans certains contextes, a besoin de produire, d'utiliser des données de synthèse. Évidemment, pour une startup comme Kuber, il n'y a pas d'accès autorisé de façon native au SNDS de recours obligatoire à des données de synthèse. Et enfin, il n'y a pas vraiment de jeu de données universel. C'est-à-dire que si vous avez une problématique, le plus simple, c'est de produire un jeu de données sur mesure et de ne pas vouloir avoir quelque chose qui va pouvoir répondre à toutes les problématiques. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Merci.